Il fait froid, et c'est que le début. J'imaginais qu'en fait il fallait être comme des ours, donc rester dans sa grotte tout l'hiver parce qu'il fait vraiment très froid et que dès qu'on met le nez dehors, on a une stalactite qui pousse. Ah ouais, c'est plus catastrophique. Ça commence un petit peu fort là, ça commence à se rafraîchir. J'ai acheté des vêtements, je suis prêt à cueillir les verres. Oui, il fait fret, c'est sûr qu'on ne va pas sortir en short et tongs. J'imaginais très froid, honnêtement j'imaginais très blanc, mais je n'imaginais pas aussi long. Le cycle de l'hiver, c'est 6 mois je crois, 6 mois et la neige tombe toujours, toujours. C'est surpris, j'ai cru que la neige va tomber 3-4 fois par mois, par exemple. C'est pas chaque jour. On me dit que les gens sortent beaucoup, mais à la fois il ferait très froid, donc on verra. Les personnes se disent « ouais, tu vas aller au Canada, tu vas aller à Montréal, ça sera toujours gelé, c'est frit, c'est froid, c'est vraiment terrible pendant l'hiver ». Mais ça c'est tout le contraire. J'ai acheté un très bon manteau, donc là je suis paré, et pareil j'ai une capuche avec de la fourrure, donc c'est très très chouette l'hiver. Cache-colle, bonnet, gants, tout ça, je suis préparé. J'ai mon gros manteau que j'ai renforcé avec de la fourrure à l'intérieur, je pense que je suis équipée, on verra bien. Je devais arriver directement de Paris à Montréal, et mon vol a été dérouté par Québec, donc je suis sorti de l'avion, et c'était la première fois que j'assetais à une tempête de neige. Le premier jour où je suis arrivé, j'avais mon logeur qui m'a fait visiter un petit peu le quartier, puis je suis tombé pour la première fois sur une plaque de verglas, donc voilà, comme ça c'était fait, et j'étais vacciné pour l'hiver derrière. Je leur donnerais le conseil de bien s'entourer. On n'est pas des ermites, on sort de sa grotte. Le froid, on peut le combler avec un bon manteau, des bonnes chaussettes, etc. Mais je pense que c'est plus au niveau de la santé mentale, au niveau du psychologique, que j'ai conseillé de rester entouré, et de ne pas se démotiver à faire des activités, à sortir, parce qu'il fait froid et qu'on a tendance à préférer rester sous la couette. On s'y fait, il y en a qui vivent là depuis des générations, donc pourquoi j'arriverais pas à résister non plus ? Sous-titrage ST' 501